Musique Avec moi, l'amour est un voluptueux champ de bataille. Ici, tombèrent au combat des princes et les plus grands peintres de mon temps. Je fus créé dans les années 1875-1880 par Édouard Lièvre pour Émilie Valtès de Labigne, l'une des célèbres courtisanes de la seconde moitié du XIXe siècle. Née Lucie-Émilie de Labigne, en un seul mot, cette fille de lingère normande n'avait en réalité aucun titre de noblesse, mais elle s'en donnait toutes les apparences. Impressionnant par mes dimensions, je suis tout en bronze patiné, garni de velours de soie. Le bronze rappelle le bois doré dans lequel étaient traditionnellement fabriqués les lits de parade, utilisés dès le Moyen Âge pour permettre à une haute personnalité de recevoir ses hôtes dans sa chambre. S'inspirant de l'un des lits d'appara de Louis XIV, mon créateur a repris le principe d'une balustrade, dressée pour maintenir autrefois les nobles à une distance respectueuse du roi. Il l'a directement plaquée tout autour de moi, comme pour définir le territoire licencieux des amants. Les seuls regards autorisés ici sont ceux des amours potelés et des faunes bienveillants qui volaient et bourdonnent au-dessus de ma tête, les premiers soutenant un blason portant la lettre V surmontée d'une couronne imaginaire. Des cassolettes enflammées surmontent la balustrade, symbole des fièvres amoureuses que j'ai attisées. J'ai inspiré à Émile Zola les détails de la chambre de Nana, l'héroïne de son roman le plus scandaleux. Il m'y décrit comme un lit comme il n'en existait pas, un trône, un hôtel où Paris viendrait admirer sa nudité souveraine. Mais ma maîtresse ne fut pas qu'une collectionneuse d'hommes. Elle constitua également une grande collection d'objets d'art. Je suis le plus célèbre d'entre eux, témoignage éclatant d'une époque où celle que l'on appelait les grandes horizontales dominait Paris et tournait la tête des puissants au point de les ruiner. C'est sans doute la raison pour laquelle elle décida de me léguer au musée des arts décoratifs où je trône depuis 1911.